bonjour la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on va faire l'extrême battle road supa saiyan sur l'aviation japonaise bah pour l'occasion qu'est ce qu'on fait on sort du lourd on sort le duo goku végéta bird q voilà on a vraiment sorti des dingueries bon peut-être lui ce sera le maillon faible après il débuffe en battle road c'est bien c'est bien c'est ce qu'on demande voilà alors le duo 700000 pv ça va alors le duo le fameux duo que peu de gens apprécient en vrai sont des débuffeurs alors ils ont une réduction de dégâts de 20% ensuite ils ont encore une autre réduction de dégâts de 20% pendant trois tours donc là j'ai 40% de réduction de dégâts donc c'est pas trop mal après si je mange une spé tout de suite je vais peut-être pas kiffer en vrai alors on va mettre on va tout mettre sur qui on va débuffe qui en fait voici tu es picolox picolox je ne t'aime pas à ça c'est problématique ça tant pis pourquoi ils ont aucun lien les deux ah oui tous les deux sont super saiyan c'est vrai ah oh shit bon tant pis on pourra pas vous te l'aspect de celui ci ralala on va comme petit drake j'avoue que là si on se mange l'aspect sur lui on va pas qu'il a mis après végétou il peut esquiver tout le moment ils sont incroyables là on voit les sp ici d'ailleurs on voit les sp là un an donc c'est un mille 800 mille alors ils ont 50% de chance non il lance une attaque sponsorique à 50% de chance d'être une attaque sp donc pendant trois tours des deux premières apparitions double attaque sp très bien là chaque fois qu'il part en sp ils gagnent 30% attaques et def pendant un tour donc là on a des buff avec la preuve sp ultime là je pense qu'il va nous faire 0 dégâts alors ça ça va durer trois tours on sera bien solide pendant trois tours en fait la stratégie avec le duo là avec le duo c'est que pour se transformer il faut avoir lancé trois attaques sp et avoir reçu cette attaque ça fait beaucoup ça fait beaucoup je conçois mais en deux apparitions il ya moyen les moyens de moyenne ou là ou là on peut peut-être tuer le tech ou pas si un an va tuer le tech gogetta devra s'en sortir alors le mien n'a pas de doublon et celui de l'habit je crois qu'il a un petit doublon c'est bon de faire quelques flex histoire de t'amuser de step up ok ah non ça va maintenant la question c'est ce qu'on a le temps de se transformer parce que là mine de rien est ce qu'on a le temps de lancer deux attaques sp et de prendre cette attaque vu la puissance de feu de cette ultime il reste un trait tu es sérieux là ils aiment bien le trait bird cul oh la rotation oh la rotation elle est solide c'est là elle est solide alors on va essayer de se tomber parce que là en fait à la fin qu'est ce qui nous reste il reste du tech et l'agilité on va tout mettre sur lui là c'est une grosse patate dans ses dents là ensuite lui on va on va lui faire du mal comme ceci et cela on va lui bloquer ah non on va le clasper bon on va faire ça parce que vous c'est un peu le maillon faible j'ai dit c'est un peu le maillon faible le bien qui joue aussi il faut qu'il passe et d'ailleurs les amis c'est qu'il passe et d'ailleurs la petite patate là eux ils ont toujours la réduction des gars de 40% 50% de chance de lancer une deuxième pataques sp non ils ont pas lancé tu vois là c'est un peu dommage parce que là il faudra peut-être pas dur à mire ce maillon faible aux chiens ah oui mais ça pique un peu là à bon là on le tue là on le tue les amis on n'aura pas le nom de se transformer c'est ce que je disais tout à l'heure ça va être compliqué c'est un peu dommage par contre ils ont un finish avec la spi ultime je crois bon j'ai pas réussi à l'avoir en fait le problème c'est voilà en fait la restriction ils ont trop de restrictions pour se transformer après une fois qu'ils sont transformés ils sont vachement bien ils ont une réduction de dégâts de 30% faites activer les animations alors garde activé ok je pense qu'on peut tout mettre sur lui j'ai des dégâts efficaces ce sont j'ai besoin de faire ça je prends combien de patates là deux ok ça devrait suffire je vais faire ça et le tech va prendre tout ça j'avoue que si je mange une spi je suis finito allez on prend un risque c'est vrai que j'ai pas de doublons j'ai pas le temps de stacker ah ouais j'ai peut-être fait une connerie là j'ai un peu surestimé mon bird cul ah ouais ils ont envoyé toutes les spi les enfoirés ah ils m'ont fait mal aïe 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 si on tue pas le roi cold donc là la double spy est nécessaire les amis ok on a pulverisé ses grands morts oh on a plus chaud on a plus cher là Nice la double SP Gogeta C'est quand même un peu une fraude 100% Mais lui aussi il mérite son Il faut vraiment lui donner son ZLR Il faut faire quelque chose les amis Je trouve qu'il a du mal Il a beaucoup de mal Beaucoup Bon réduction de dégâts On voit le debuff lui Avec sa vieille tête Est-ce qu'on peut tuer le tech Tout de suite Et puis On voit le plus aspect Voilà là c'est bien Là je pense qu'on est pas trop trop mal Ce duo est très très fort En vrai pour le battle run Sa réduction de dégâts De 40% Dès le début Voilà tu calques un petit item Et voilà je pense que t'es incroyable Même s'il attaque à plusieurs Donc là il peut tanker Enfin là il va tanker 5 attaques Donc à la prochaine apparition Encore deux attaques à bloquer Et c'est bon quoi Mais bon Le truc c'est que La team que j'ai Ne laisse pas forcément le temps De me transformer Et voilà C'est dommage qu'ils ont une mécanique De transformation compliquée Enfin trop long je trouve Enfin compliqué Et un peu long Peut-être que Pour les prochains ZLR Ils vont un peu corriger Certaines mécaniques C'est ce qu'ils avaient De laisser sous-entendre Je pense qu'il tank mieux On va faire ça Parce que lui il a le garde activé Certes Mais la réduction de dégâts C'est quand même plus fort On va tuer le tech Enfin on va essayer de tuer le tech Je pense qu'on va whistler Je crois qu'il manque un surlucky Tu vois les ZLR Pareil 6 tours 6 tours Et il faut être mid-dive en plus C'est grave chiant Peut-être que Pour les prochains ZLR On aura Des améliorations Des modifications Par rapport aux restrictions Peut-être qu'à terme Imaginons Imaginons Ils peuvent très bien Proposer des équipements Pour certaines unités Pour modifier le passif Alors qu'est-ce que je veux dire Imaginons que dans quelques mois Ils nous proposent des équipements Par exemple Pour réduire la durée Pour la transformation des ZLR Gogeta et Végétaux Ben eux là On passerait de 6 tours 4 tours à 4 tours Imagine Peut-être qu'on met un équipement spécifique Vraiment à eux Qu'il faut récupérer à travers un event Bien particulier Ok l'autre on a one shot Très bien Il n'y a toujours pas de blocker de spé Très bien C'est pas grave On va le débuff Là Gogeta attention à la réaction de dégâts Là je pense qu'il y a un truc à faire Un équipement bien spécifique A récupérer sur mode de jeu Je sais pas moi Un contenu endgame Genre Cell Max Je sais pas moi Enfin un truc à la Cell Max Et on récupère un équipement spécial Qui modifierait le passif Ça serait fou en effet Mais j'ai pas trop d'espoir Non Ils sont capables de nous recycler Des vieilles cartes Pour nous pousser à cashplay En fait c'est simple Imaginons que vous récupère cet équipement Tu dois faire un contenu endgame Qui te demande une carte sortie récemment A la Cell Max Ouais Et voilà Comment recycler Quel vieux truc Ça va pas en ta carte plus fort C'est juste que ça va en ta carte Un peu plus intéressante A jouer C'est les Refixer Imagine Ils pourraient faire ça Avec plein d'unités Qui ont des restrictions bien chiantes Et là Et là ça ouvrait des possibilités Est-ce qu'ils avaient aussi Laissé sous-entendre Est-ce qu'on serait intéressé par Des éventuels éveils De Z-T-U-R Les Z-Z-T-U-R Enfin les Z-Z-T-U-R Comme on les appelle Ouais c'est ça Changement de passif Amélioration Tout ça Donc là Troisième apparition Toujours la réduction De dégâts Mais on va bien De Bird coup ici Comme ça On a des dégâts efficaces Ah putain J'ai encore pris Trop de soeurs De qui Et décidément C'est pas grave Tant pis De toute façon Je serai mort avant Ouais il sera mort avant On va se manger Une spé de Bird cool Est-ce que c'est pas L'unité de l'année Pour l'instant Sur la globale Sur la Jap Malheureusement non Je dirais quand même Beaucoup Enfin trans végéta Les collabs Sur Dokkan Ouais c'est C'est malheureux Mais Ça te permettrait Tellement De comment dire Déjà d'attirer Un nouveau public Et de D'avoir un peu De variété quoi Parce que là Tant qu'on a pas De nouveau Enfin tant qu'on a pas La suite de DBS super On va se taper Les mêmes persos Les gars Il n'y a que Gwan Beast Qui sera nouveau Mais après Il n'y a rien d'autre Les gars Et c'est ça Qui est triste Bon après Tu vas me dire Ça marche encore Ça va encore marcher Donc Oula Le jeu a plantad Bon bah les amis Bon vous avez vu On l'a réussi First try Voilà First try En même temps J'ai sorti Une team De Daringos Bon allez Sur ce les amis Bon courage Pour ce super Battle road Euh Cette extrême Battle road Super Saiyan Donc là On a fini Encore une fois Le jeu Sur la jap Il nous reste Une mission C'est celle Max Spécial pose Voilà C'est tout Qui demande quand même Pas mal de RNG En notre faveur Mettons les battle road Ah On va pouvoir peut-être L'éveiller lui Non Je sais pas si j'ai Toutes les médailles 15 Non C'est pas suffisant Il en manque Il en manque Ah il manque le 4 Le dernier niveau Je crois Allez sur ce Passez une bonne journée Les amis Le petit pouce Le soutien Le petit abonnement Sur youtube Et n'hésitez pas A me suivre sur twitch Comme dit tu Le lien se trouve Dans la description A très très bientôt Tchao